C'est parti pour le port d'Alexandrie. Et de rentrer en concurrence avec les ports les plus modernes de la Méditerranée. Nous avons une capacité annuelle de 1,5 million de tu, 2 millions de tonnes de marchandises diverses, 100 000 véhicules et une surface totale de 58 hectares. C'est le premier terminal du port d'Alexandrie à être utilisé de manière régulière pour du transbordement. En effet, chaque semaine nous avons un navire venant d'Asie qui décharge environ 1 000 conteneurs en transbordement pour les autres ports de la Méditerranée. Nous avons eu des 1250 réifers qui sont plus que tout autre terminal sur la place et qui est un atout indispensable pour l'exportation et assurer la qualité de l'exportation des produits agricoles et égyptiens. TMT va également participer à la transformation du port d'Alexandrie en port multimodal. Nous travaillons conjointement avec le ministère des Transports, avec EGMPT, avec l'autorité portuaire et Egyptian National Railways sur une connexion du terminal au réseau ferroviaire national. Cette installation va permettre à nos clients d'avoir un lien direct entre TMT et le port sec de 6 octobre. Avoir comme actionnaire CMACGM, qui est le troisième transporteur maritime mondial, nous offre un accès à leur réseau de transport et de logistique global, tout en restant un opérateur ouvert à tous les clients. Selon vos recommandations, nous avons conçu et construit un terminal intégré, tout est géré opérationnellement depuis cette salle, les opérations navires comme les opérations terrestres. Et en ce moment, nous avons conçu une mochette complète, tout est géré dans cette salle, même si c'était les opérations terrestres ou dans la salle. Permettez-moi de vous présenter M. Ahmed Hassan, le directeur des opérations. Il va vous expliquer le fonctionnement du terminal.